Moubengo D'Agrassa, fondatrice de BVR Bouger, Vivre et Réaliser, est une spécialiste du design industriel. Parmi ses travaux de référence, il y a l'invention de la ville de demain avec une approche spécifique qui valorise l'inclusion sociale, décorer son leadership à travers son entretien pour le magazine Femina. Alors mes études, atypiques. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'à 19 ans, on m'a dit nage. Donc l'année où je devais nager, j'ai loupé mon bac. J'ai fait 6 ans avant de travailler, avant de reprendre mes études. J'ai fait un BTS en 9 mois que j'ai obtenu, j'ai fait une licence, j'ai fait un Master 1, un Master 2 et un niveau bac de 6. J'ai un niveau d'études de 6 ans en 4 ans et demi. J'ai repris à l'âge de 24 ans, donc ce n'est pas une fatalité. Voilà un petit peu mon parcours. Donc j'ai plus d'expérience de travail que d'études. Mon parcours professionnel a commencé à l'âge de 19 ans. Quand on va du nage. Donc j'ai commencé par des petits boulots, après je suis mentée, j'ai été assistante de gestion, puis chef de projet. Et puis maintenant je suis à mon compte et je suis fondatrice de mon entreprise. BVR qui va être bouger, vivre, réaliser, comme je disais, au l'heure de mon parcours. Moi j'ai été chez Total, Thales, L'Oréal, etc. Et puis à un moment je suis tombée malade. Je suis tombée très malade à l'âge de 24 ans. Et puis il y a un moment où on comprend qu'on n'est qu'un numéro. Vous voyez, on peut performer et puis on vous fait comprendre que ce que vous êtes en train de faire, quand vous ne pouvez plus respecter les 35 heures ou plus, vous n'avez plus vraiment votre place en société. Donc j'ai décidé d'ouvrir parce que je me suis dit, je suis, après tout, on me paye pour ce que j'ai dans la tête. Donc si je peux le faire pour eux, je peux le faire pour moi. Donc ça a été le déclic et c'est là que j'ai fait BVR. L'expérience professionnelle qui a le plus marqué, c'est quand j'avais 24 ans, je venais de sortir de chez L'Oréal et on me dit, c'est bien, mais ici on n'embauche que les gens au niveau du bac plus 5. Et je n'avais pas de bac, à cet âge-là encore. Et moi ce que je disais, c'est que à l'école c'est bien, mais pendant des années où je ne savais pas où est-ce que j'allais dormir. Donc on ne peut pas non plus étudier sans avoir un toit fixe. C'est un peu compliqué. Donc j'ai stabilisé ma vie pendant 6 ans. Et quand j'ai passé du coup, quand j'ai fini cette émission chez L'Oréal, parce que comme je parlais couramment l'anglais, j'étais aux Etats-Unis, je veux dire, j'ai fait beaucoup de choses en amont pour me construire en tant que femme. J'ai passé mon permis, j'ai vécu à l'étranger, je parlais l'encore amant. Et on vous dit, c'est très bien, tu es compétente, mais tu n'as pas de diplôme. J'ai eu que je peux retourner à l'école. Donc voilà, et c'est parti de là. Et puis j'ai fait mon BTS, et puis ma licence, et puis etc. Je dirais qu'il faut avoir une sincère détermination. Rêver, c'est bien, mais accomplir, c'est mieux. Je suis une personne qui parle peu et qui agit beaucoup. Et je pense que la vraie détermination, elle se trouve dans... Pour moi, il faut être déterminé. Quoi qu'il arrive, malgré la maladie, malgré la fatalité. Moi, je veux dire, quand on a 19 ans, je n'ai pas forcément de soutien, je n'ai pas forcément de cadre familial non plus pour l'accompagnement. J'ai tout appris sur le tas. Donc j'étais en France, pour le coup, pour situer un peu la zone géographique. Mais peu importe les difficultés, ça ne vous détermine pas, tant vous sache... Il faut savoir en fait comment se retourner dans la vie. Voilà. Et l'important, c'est de trouver des solutions. Les difficultés, c'est que moi, j'avais un parcours. Parce qu'à cause de la guerre en 97, je n'ai pas eu les comptes, je n'ai pas eu les bases de l'alphabet, de l'écriture. Donc pendant des années, j'ai fait de la dyslexie. Donc j'ai travaillé moi-même avec les dictionnaires. J'ai travaillé mon élocution. J'ai travaillé mon français. Ce qui m'a permis après, avec l'anglais, etc., d'entrer dans des groupes tels que le réel. Avoir une difficulté à l'écrit, j'avais la peur de l'écriture, concrètement. J'avais peur d'écrire. J'avais gardé l'oral parce que, bon, gloire à Dieu, je t'ai mis quand même dans une bonne famille. Ça aide. Bon, j'aime rire. Mais en tout cas, du coup, j'avais déjà un certain standing, un certain niveau de français, etc., malgré tout. Mais je ne savais pas très bien écrire. Mais du coup, j'ai passé beaucoup de classes comme ça à l'école parce que du coup, j'avais des facilités à l'école et d'apprentissage. Mais il y a un moment quand vous devez rédiger les rapports, quand vous rentrez dans certains groupes. Et donc, ça vous rattrape quelque part. C'est la cul-là. Et donc, ça a été long. J'ai fait 14 ans, voilà, de dyslexie. Elle est mitigée parce qu'on parle de quelle société ? Si on parle africaine, je dirais elle existe, mais pas tant que ça. Ça dépend dans quel domaine elle existe. Ce qui est difficile aujourd'hui pour moi, en tant que, du coup, femme d'entreprise, c'est la perspection de l'homme sur ce que je suis. Donc, on va vous adresser la parole, on va vous accueillir parce que vous êtes une femme et puis on va vous faire comprendre qu'il faut peut-être d'autres choses pour arriver à un certain palier. Et je pense que aujourd'hui, c'est difficile de pouvoir faire quelque chose en gardant des valeurs et des standards assez forts. Donc, du coup, le process va être un peu plus lent. Mais je crois, et encore une fois, comme je vais me le dire, je sais ce que je suis, je sais qui je suis et je sais où je veux. Et c'est important d'avoir des racines. Donc, je suis parfois confrontée à un milieu masculin qui vous voit pas forcément en tant que professionnelle dans un premier temps, mais en tant que femme éventuelle. Voilà, potentielle, autre. Et ça, c'est un peu difficile. Oui, et on a besoin, on a besoin de dire que c'est possible. Ce qui me maintient et ce qui me tient, ce sont mes valeurs. Moi, je suis chrétienne pratiquante, je crois en Christ et je crois à la droiture. Voilà. Donc, faites droite dans ces baskets. Quoi qu'il arrive, quand vous dites que votre oui soit oui, que votre non soit non, après, on n'est pas dans la perfection. Il peut arriver qu'il y ait un délai qui ne soit pas forcément respecté pour x ou x raison. Mais beaucoup de feedback, de retour. Et je pense que le sérieux, l'acharnement va payer, malgré le fait qu'on soit dans un milieu masculin et autres. Beaucoup, mais la première, ça serait surtout l'inclusion pour les personnes en situation de handicap, parce que moi-même, je suis tombée malade, comme je disais, à l'âge de, ça commence à l'âge de 24 ans. Je souffre maintenant de troubles moteurs au niveau de mes genoux. On ne savait pas trop ce que j'avais. Quand j'étais enfant, je présentais quelques symptômes, mais ça n'a pas été traité. Et puis à 24 ans, ça a littéralement répété. Et donc, on se retrouve, j'ai mis au moins 3-4 ans, je pense, à accepter, à accepter que ma vie serait différente, à accepter que je devais apprendre à vivre avec un nouveau corps que je ne connaissais pas, à accepter que ces jambes... Vous savez, c'est incroyable de naître avec quelque chose, on pense que c'est à nous et puis un jour, la vie vous la reprend. Et vous devez réaliser que vous devez apprendre à vivre. Donc, je parle beaucoup de la maladie parce que j'ai dû apprendre à remercier Dieu parce que je ai pu m'asseoir plus de deux heures. J'ai dû apprendre à remercier Dieu parce que j'ai pu marcher plus de vingt minutes. J'ai dû apprendre à remercier Dieu pour tellement de choses, tout simplement, parce que les choses les plus simples, le fait de pouvoir s'allonger, tout simplement. Donc, à 24 ans, c'était très, très dur. Mais ma foi, ma hargne aussi, ma hargne, vraiment, j'ai la rage de vivre, ma portée, ma énorme et mon portée. Et je parle de l'inclusion parce que, premièrement, les personnes en situation de handicap non visible, on ne les considère pas plus que ça. Je veux dire, on n'a pas forcément ce côté où on va être... Vous savez, on a plus de chaleur à voir quelqu'un en fauteuil roulant que quelqu'un comme moi. Voilà. Mais ce n'est pas parce qu'on est en fauteuil que ça veut dire forcément qu'on a des douleurs physiques. Et ça, c'est important aussi. Je pense que, aujourd'hui, la question de l'handicap, elle n'est pas assez mise en avant. Et je suis extrêmement fière, en tant que femme, de représenter aussi cette part, en fait. On a des douleurs physiques, concrètement, que nul ne voit, que nul entend. Mais tous les matins, on se bat. Tous les jours, on se bat pour faire quelque chose de différent. Donc, pour moi, ce qui est important aujourd'hui, c'est, je veux dire, à toutes ces petites filles ou ces petits garçons aussi, parce que voilà, je veux dire, il faut de tout pour élever cette société, qu'il est possible d'entreprendre, douleurs physiques ou pas. Je leur dirais, l'Europe n'est pas plus simple que l'Afrique. On a tout chez nous. On peut tout chez nous. Il faut avoir la volonté, la hargne, la foi en Dieu, comme j'aime dire. Avoir un entourage et puis se donner les moyens. Mais par contre, il faut être prêt à travailler. Parce que j'ai des réunions dans des réunions. J'ai des journées dans des journées. Je me déplace beaucoup, malgré mon corps, malgré mes limites physiques, je veux dire, parce qu'on en a quand on a des problèmes moteurs. Mais ce n'est pas un frein. Il faut être prêt à, je vais aller chercher mon pain. Je vais manger par moi-même. Et ça, c'est très important. J'ai d'avoir un autre mindset. Ce n'est pas un homme qui va t'aider. À chercher.